bonjour bonjour plutôt bonsoir bonsoir à juste une vidéo pour faire un petit point sur les lives qui se passent en ce moment donc je vais essayer je vais essayer d'en faire tous les lundis horaires 18h 19h en première partie il y aura j'espère un invité de marque permaculteur qui nous fera un petit débrief de son bague et puis une petite trentaine de minutes et puis en deuxième partie quelqu'un qui voudra bien parler d'usine pourquoi pas un zine addict on en avait trouvé un qui était sur le chat j'ai proposé on lui a proposé de monter alors j'avais j'avais mis un petit message sur son sur sa vidéo et là je viens de lire je suis tout émoustouillé parce que la cruelle déception alors là je viens je lui ai proposé de monter lundi prochain et il dit merci pour l'invitation ne participe c'est vrai à aucun c'est live sur des incans car je n'ai pas du tout la même lecture que vous bah c'est dommage parce qu'on pourrait on pourrait en débattre justement au calme au chaud avec des gens qui sont très calés dans la kipto notamment ceux qui sont sur le discord que je remettrai le lien vous êtes tous le bienvenu vous serez traités avec attention comme bah je l'ai comme je l'ai été au départ c'était un peu dur mais au final on s'y fait j'ai décidé comme beaucoup d'investisseurs de laisser l'équipe travailler sur un nom je pense que je crois que s'il ya une équipe qui travaille ils sont pas là sur sur youtube à nous regarder ils sont focus sur le travail je pense que faire des lives tels qu'on les fait ça ça les dérange pas du tout mais bon pour qu'ils aient une grande confiance pour être en relation alors j'ai une grande confiance pour être en relation avec elle régulièrement bah ça c'est une bonne nouvelle nous on veut on veut savoir ce qui comment ça se passe de l'intérieur c'est bien dommage que tu nous en dises pas plus pour moi il est tout simplement trop tôt pour parler du cours c'est un projet sur le long terme bah ouais mais ça va faire deux ans déjà après je sais pas qu'est ce que tu appelles long terme 5 10 ans parce que là quand même ça ça fait un bout de temps que le projet enfin que le projet a démarré et on n'envoie pas les concrétisations donc le cours à mes yeux est anecdotique bah bah non un cours comme ça représente le sentiment la confiance que les investisseurs ont et si les gens ont confiance dans le projet bah ils achètent surtout à ce cours là qui est assez dérisoire on est actuellement à 81 centimes donc pas cher du tout pour ceux qui veulent se remplir les poches de Zincoin c'est le moment ou jamais mais pourtant il y a tout qui pump sauf elle pourquoi ça c'est un grand mystère enfin on sait pourquoi mais bon après l'annonce de la tombeau là je pense que je sais pas tout est dit peut-être qu'on va qu'on va clore on va clore dessus et alors et les annonces faites pour karim parce que c'est or j'ai eu peur que ce soit trop long mais ça va pour révéler ce sont des estimations pas des estimations quand on dit que le cours sera à 17 dollars il n'y avait aucun doute dessus que lui demander les investisseurs bah si tu veux on peut te remontrer les vidéos dessus c'est pas des estimations c'était vraiment pas des estimations il pensait vraiment faire monter ce cours à 17 et bon il n'a pas réussi pour x ou y je sais pas pourquoi enfin si soit disant il n'y a pas eu d'investisseurs mais pourquoi il n'y a pas eu d'investisseurs ça il faut lui poser la question que lui demande des investisseurs on sait très bien qu'on peut prédire le cours à un instant t mais oui mais quand même il a un très gros bague de zine il peut quand même mettre la main au portefeuille surtout que maintenant il a des sous et faire monter le cours c'est ça c'est tout ce que qu'attendent les investisseurs autrement on serait riche dans l'histoire s'il ya un riche on sait qui c'est karim est une personne très positif et à titre président je ne doute pas que le cours cette année va remonter pour se stabiliser bah on va voir ça c'est ce qu'on va voir ça avec impatience mais je parierai le contraire si on devait prendre les paris je dirais que ça va aller au fond du trou mais bon on peut on peut laisser le temps en temps et voir comment ça va aller nous verrons le moment venu mais je le répète pour moi c'est encore trop tôt pour juger très bonne soirée bastre d'accord bon mais bon rien n'empêche d'en parler franchement même en début de projet en début de cycle voir ton ton ressenti c'est pas c'est pas exclure après il ya un truc pour le designer est ce que c'est long est ce qu'on a le temps parce que bon je voulais faire rapide et final j'en viens à répondre afin à lire des commentaires des réponses commentaire que j'aime alors des signes heures pardonnez moi je ne retrouve plus votre réponse que joli pourtant sous la cloche ah oui ça c'est youtube des fois issu creux des messages mais tu peux aller dans le je crois qu'il ya la section tu peux aller tu peux aller pour les voir dans les commentaires des fois c'est ça ça atterrit directement en cours des examens et d'examens au moins j'en ai pas à aussi un truc qui t'a de trois jours attend il ya plein de trucs je vais regarder ça fait longtemps que j'ai pas regardé le truc poubelle mais bon tu peux aller là pour retrouver son message et l'approuver je vous permets de vous répondre ceci ici c'est dommage que vous tourne que vous tourniez le titre de ma chaîne en dérision je le regrette alors je sais pas quelle est la nature du commentaire mais bon faudrait que je lui demander qu'est ce qu'il a dû mettre il a dû mettre une saloperie ça va être pour ça que youtube a fait le commentaire non très sincèrement cela ne m'intéresse pas je crois à mort au projet même si des personnes sont déçues sur le signe libre à elle de s'exprimer je n'ai pas envie de m'entourer de négativité avec le signe rien ne rien ne sera fait comme les autres crypto car il me l'a dit ouais bon ça c'est un point un point vrai une phrase vraie encore encore l'a dit cela ne me dérange absolument pas du moment qu'ils font progressivement ce qu'ils ce qu'ils ont dit parce que pour l'instant c'est zéro on est bien d'accord je connais vos arguments je vous respecte ah ouais ben contre argumenter face à ces arguments ça va être très très dur c'est pour ça qu'il y en a peut-être qui n'ose pas venir débattre je vous encourage à essayer à essayer de monter un projet avec toute l'énergie débordante que vous avez à le fameux fait à blog chaîne toi aussi mais ça c'est incroyable que vous avez cela pour être une excellente idée si ce n'est déjà fait très bonne soirée mais je crois qu'il avait déjà répondu sur ce point si on veut monter un truc bah déjà il ya une forte concurrence il ya déjà beaucoup de projets qui sont qui sont menés pourquoi faut en faire une de plus et après mais après j'avoue que faire une blog chaîne si on devait la faire de zéro ça se fait pas tout seul parce qu'après il ya aussi les serveurs je sais pas faut payer des serveurs je ne sais quoi c'est vraiment un taf à à lui tout seul du coup c'est pas c'est pas un truc qui se monte en 2 3 2 en 3 mouvements mais faire mais le mais faire une copie collé d'un projet des existants ça c'est ça c'est très facile et c'est ce qu'il a fait et là et faire juste juste ça vraiment c'est pas bas c'est pas compliqué mais bon quel est l'intérêt de le faire je vois pas où ce que tu en veux parce que pour faire un truc comme ça faut quand même un projet derrière et là et là ce qu'on observe ce que c'est qu'il n'y en a pas mais nous on n'a pas de projet donc ça sert à rien de faire des copier coller de tous bords et et laisser le truc en plan mais en tout cas il faut lui reconnaître à karim c'est un gros communiquant parce que franchement vous faire croire vous faire croire que que derrière il ya quelque chose alors qu'on voit au fil des mois bah il n'y a rien quoi à part à part une tombeau là et et j'allais parler de pontacana on va arrêter avec ça mais à part des mêmes et même je sais pas si vous le voyez mais à chaque fois qu'ils sortent des vidéos on se sent insulté même même des investisseurs en disant de de patienter de ne pas retirer c'est vous devrez vous devrez quand même vous poser des questions pourquoi c'est franchement c'est le seul projet crypto où ça se passe comme ça et derrière voilà on a un zine qui qui vivent et qui fait rien enfin bref enfin c'est un peu c'est un peu triste de voir qu'il faut patienter patienter mais jusqu'à quand jusque quand quand allez vous vous réveiller que 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 derrière que derrière il n'y a rien juste quelqu'un qui voilà qui qui s'enrichit à vos dépens et vous vous êtes là à croire mais bon un beau jour j'espère que vous allez vous réveiller parce que là ça ça me dépasse ça me dépasse pourquoi je sais pas qu'est ce que qu'est ce que vous croyez qu'il va arriver enfin bon voilà en tout cas voilà bon moi je suis un peu déçu que que l'invite à que tu ne viennes pas sur les live t'exprimer sur sur ces points parce que ça aurait été intéressant d'avoir ton point de vue à moins enfin à part oui il faut 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 les faut les laisser travailler il faut les les voilà je pense en tout cas j'ai plus rien à dire sur ce point je vous dis à la prochaine tchou tout le monde